Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur Twitch avec Amandine. Bonjour, moi c'est ma première. Oui mais moi c'est ma deuxième, donc je ne veux pas dire qu'on soit totalement au fait exactement de tout ce qui va se passer, donc il faut être indulgent avec nous. On va essayer de répondre à toutes les questions que vous vous posez sur ce qui a été annoncé hier. C'est vrai que c'était une interview du président qui était très dense, plein d'annonces, un calendrier, des questions très concrètes qu'on peut se poser. On a parfois la réponse, parfois c'est encore un peu flou. Donc là aussi on va essayer de vous répondre de la façon la plus claire possible. Donc voilà pour ceux qui ne nous connaissent peut-être pas, moi je suis journaliste au service politique. Voilà depuis maintenant ça fait un peu plus de deux ans. Moi je suis arrivée cette semaine à BFM TV, je suis éditorialiste politique, donc vous m'avez peut-être vue cette semaine un petit peu en plateau et notamment hier pour commenter les annonces du président qui a quand même donné beaucoup de détails hier sur les dates de ce calendrier avec la grosse étape du 9 juin, celle du 30 juin. Mais il reste quand même beaucoup de précisions à avoir. Et donc nous sommes à votre disposition pour les donner si vous avez des interrogations. Oui c'est ce qui était assez frappant, c'est que, comment dire, parfois on avait vu, et vous les avez peut-être vu sur internet, sur les réseaux sociaux, des scènes où le président répondait de façon un peu floue, on aura des bains de fou, il sera fin mai, début juin. Là c'est vrai qu'on a senti qu'il avait envie d'être très très précis. Alors, première question, Zach Cagilly qui nous demande comment analyser le souhait du président de la République de réaliser une interview pour la PQR, donc la PQR c'est la presse quotidienne régionale, et non une allocution solennelle à 20 heures. Qu'est-ce que tu en penses ? J'en pense qu'il voulait s'adresser en fait à, enfin déjà changer la forme, parce que des allocutions il en avait fait beaucoup, je pense aussi que ça lui évitait peut-être d'avoir des questions à la télévision, des journalistes qui auraient été plus gênantes, parce que le président voulait vraiment hier être celui qui allait porter les bonnes nouvelles, et qui allait enfin pouvoir être celui grâce auquel le moral des français remonte en ce moment, et puis la PQR ça touche une audience qui est extrêmement large, parce que c'est très très lu les journaux et les journaux régionaux. Totalement, je suis d'accord, je pense que, voilà, il y a bien sûr les 20 heures, on les connaît, TF1 France 2, mais la PQR ça touche tous les territoires, c'est aussi un message envoyé, c'est-à-dire un président dont on a dit qu'il était parfois parisien, un peu loin des territoires, là c'est une façon de s'adresser à eux, on peut aussi éventuellement se dire un truc, mais bon là pour le coup c'est une tentative d'analyse, je pense qu'il veut aussi se laisser la possibilité de parler à la télé, et peut-être un peu plus tard, peut-être au moment où les choses commenceront à rouvrir beaucoup plus, et avec une allocution qui permettrait de dire, bah voilà, regardez, j'ai tenu mes engagements, ça rouvre, voilà, là ça permet de faire passer les messages à tout le monde, et peut-être de se laisser la possibilité de continuer à parler. Alors on a Chloé Maxence qui nous demande, est-ce que c'est national ou est-ce que c'est territorial, ce déconfinement ? C'est national, ça c'est vraiment très clair, c'est-à-dire qu'on va essayer de partir tous en même temps dans les départements, dans les régions, en revanche, s'il y a un problème dans un département local, parce qu'il y a beaucoup de contamination et qu'on atteint le fameux taux d'incidence, vous savez qu'il y a 400, c'est ça la limite qui déclenchera, comme dit le président, le frein d'urgence, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, malheureusement, le déconfinement s'arrête localement, c'est-à-dire qu'on referme en attendant que la situation s'améliore, mais rassurez-vous, a priori 19 mai, si les taux sont satisfaisants, ça rouvre partout en même temps. Je vois une question sur le BTS qui est posé par New Jackal, et donc ça c'est important parce qu'effectivement on est souvent interpellé sur les réseaux sociaux, nous journalistes, par des étudiants en BTS qui veulent avoir des précisions, alors hier le chef de l'État, on lui a posé la question en demandant, je suis en train de retrouver exactement ce qu'il a dit pour être très précis, on lui demandait, y aura-t-il un bac normal cette année, donc il disait qu'il n'y aura pas de diplôme au rabais. Et donc pour les BTS, les épreuves terminales sont maintenues en juin, avec la part de stage et de contrôle continu qui est prévue, mais il précise qu'il y aura une session de rattrapage qui sera mise en place au mois de juillet, et pour tout le reste du supérieur, ça peut éventuellement intéresser certains qui nous regardent, si jamais ils sont malades le jour de leur concours, et bien ils auront à chaque fois des sessions de rattrapage, donc on voit bien qu'il y a une volonté d'un côté de permettre à ces examens de se tenir, qu'il s'agisse d'un certain nombre d'épreuves du bac, de BTS, et de toujours garder cette capacité d'adaptation, parce qu'on n'est pas dans une situation normale, on l'a bien vu depuis plusieurs mois. On a Dade Dabi qui nous dit apparemment, il y a un variant indien, est-ce que ça va changer les choses ? Oui c'est vrai, il y a un variant indien qui a été détecté à la fois dans le Lot-et-Garonne en France, et puis dans les Bouches-du-Rhône, ça c'est tout récent, et oui, si ce variant indien se développe, ça pourrait changer les choses. D'ailleurs Emmanuel Macron là-dessus est resté très prudent, justement dans son interview il a dit, moi je ne veux absolument pas reconfiner, sauf si on a un variant qu'on ne maîtrise pas. Il est très prudent sur ce point-là, donc si par exemple le variant indien devait décoller et que ça se passait mal, ça remettrait en cause tout le plan du président. Il y a plusieurs questions intéressantes, très concrètes, sur la question des limitations de circulation. Léa Kira qui dit, vous pensez que le truc des 10 km autour de chez soi sera vraiment bientôt retiré ? Bonne nouvelle Léa Kira, à partir de lundi prochain, le 3, il n'y a plus de restrictions de circulation. Même question de Matiche qui dit, quand les déplacements interrégionaux seront autorisés, faudra-t-il une attestation ? Non, à partir de lundi, vous pouvez aller partout en France, vous pouvez parfaitement aller au-delà des 10 km, des 30 km. Ce qui demeure par contre à partir du 3, c'est le couvre-feu. C'est-à-dire que pour le coup, on est toujours sur un couvre-feu, à part qui se termine à 19h, c'est simplement à partir du 19 mai qu'il sera décalé à 21h, vous aurez deux heures de plus de répit le soir. Alors on a KK70 qui nous dit, bonjour, est-ce qu'il va y avoir une annulation du bac ? Alors non, pas de chance, KK70. Désolé. Le bac aura bien lieu, il faudra bien passer les épreuves. Là-dessus, c'est très clair. Et puis on a Simeon 1986 qui nous dit, est-ce qu'on a une date de réouverture pour les discothèques ? Et est-ce qu'il faudra montrer le pass sanitaire ? Non, les discothèques sont les seules qui ne sont pas concernées par ce plan de déconfinement pour l'instant. Aucune réouverture n'est prévue cet été là-dessus. Donc pas besoin de montrer un pass, puisque dans l'immédiat, ce n'est pas possible. Ce sera peut-être possible à partir du mois de septembre. Alors il y a Foxtrot TVYT qui dit, pouvez-vous préciser les classes en demi-jauge ? Alors c'est vrai que c'est intéressant, parce que là, on a eu la première vague de réouverture de classe qui était lundi dernier. C'était les maternelles et les primaires qui ont pu retourner à l'école. Et lundi prochain, ce sera autour des lycées et des collèges. Et alors là-dessus, les lycées, c'est en demi-jauge. Et les collèges, les classes de quatrième et de troisième qui sont dans les départements où le virus circule le plus, je crois que c'est une quinzaine de départements, seront eux aussi en demi-jauge. Donc là encore, il y a une adaptation qui est très nette pour essayer de coller au maximum avec la façon dont le virus circule. Parce que vous êtes sans doute au courant, parce que vous suivez tout sur les réseaux sociaux, vous connaissez ça absolument par cœur, mais entre le Finistère où le taux d'incidence est à moins de 100 et l'Île-de-France, les Hauts-de-France où le virus continue à circuler beaucoup, c'est assez normal qu'on fasse de l'adaptation. Et c'est aussi un peu le sens de ce qu'Emmanuel Macron a appelé, le frein qui est de permettre de regarder la façon dont le virus s'est évolué et éventuellement de bloquer des réouvertures si on voit qu'il y a une recrudescence de l'épidémie très forte dans certains départements. Alors, on a une question de Black Marie qui nous dit « J'ai pas compris, pour les piscines couvertes, est-ce qu'elles rouvrent le 19 mai ou le 9 juin ? » Donc je me repenche sur le calendrier qu'a donné hier le Président, 19 mai normalement, puisque la réouverture des établissements sportifs de plein air est couvert pour les spectateurs et prévue à cette date, donc plus qu'une vingtaine de jours à attendre pour qu'on puisse retourner nager et faire enfin un peu de sport. Alors, il y a une question intéressante de Pimpin l'Animal. Bonjour Pimpin l'Animal. Le passeport vaccinal, s'il était mis en place, comment les jeunes qui vont avoir une vaccination tertive vont-ils le faire de manière générale ? T'as totalement raison, parce qu'en fait, c'était un débat avec certains qui disaient « Mais attendez, moi, on ne veut pas d'un passeport sanitaire » pour une raison très simple, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde ne peut pas se faire vacciner. Il n'y a que seulement les plus de 55 ans ou en certains cas avec des comorbidités. Là-dessus, il faut être très clair. Le passeport sanitaire, il y a trois critères. Le premier, c'est si vous êtes vacciné. Le deuxième, c'est si vous avez fait un test PCR dans les moins de 72 heures ou de 36 jours. Deux jours, c'est ça. Donc, moins de 48 heures. Et il y aura éventuellement aussi si vous avez été contaminé dans les deux mois qui ont précédé, si vous avez des anticorps. Donc, ça veut dire très clairement que, admettons, pas l'animal, tu veux aller dans un stade où il faut effectivement ce pass sanitaire, mais tu n'as pas encore pu te faire vacciner parce que tu n'es pas dans les cibles. Dans ce cas-là, un test PCR de moins de 48 heures te permettra d'avoir ce pass sanitaire et de rentrer. Après, il y a bien sûr un sujet politique, si on peut quand même se le dire, c'est que, bien sûr, que ceux qui auront pu se faire vacciner auront d'une certaine façon une forme de priorité sur les autres parce que c'est plus facile pour eux. Ils sont tranquilles. Ils ont eu leur dos. Alors que ceux qui voudront aller dans un certain nombre de lieux qui seront accessibles seulement avec un pass sanitaire, on sera obligé de se faire tester. On sait très bien que le PCR, ce n'est pas franchement agréable. On s'en est tous les deux. Oui, on en a fait un pâté. On en a fait quand même pas mal. J'imagine aussi vous qui nous regardez. Donc voilà. Mais en tout cas, il faut être très clair. Il n'y aura pas d'endroits qui seront inaccessibles à ceux qui ne seront pas vaccinés dans la mesure où le test PCR pourra remplacer le vaccin. Et petite précision sur ce sujet parce que Chloé Maxence demande est-ce que ce pass sanitaire dont tu parles, Benjamin, il sera en papier ou seulement en numérique ? Il y aura les deux. Donc soit vous imprimez un papier, par exemple, si vous vous êtes fait tester, soit vous arrivez avec votre téléphone et puis c'est l'application, vous savez, Stop Anti-Covid qui pourra dans ce cas-là servir pour montrer votre pass sanitaire. Oui. Alors, il y a deux questions intéressantes sur les vaccins. Keké70, il y aura-t-il un autre vaccin qui va être disponible ? Oui, il y a d'autres vaccins qui vont arriver. Aujourd'hui, il y a quatre vaccins sur le marché. Les deux, ce qu'on appelle les ARN messagers, c'est-à-dire BioNTech, Pfizer et Moderna. Et il y a deux vaccins, ce qu'on appelle à vecteur viral, c'est le Janssen et l'AstraZeneca. Dans les mois qui vont arriver, on va avoir un vaccin allemand qui s'appelle Curvac, qui est un vaccin à ARN messager et qui va permettre, encore une fois, d'accroître le stock de vaccination. On voit bien que là, il y a beaucoup de doses qui sont en train d'arriver, par exemple. C'est intéressant, la France va recevoir 7 millions de doses de Pfizer en plus. AstraZeneca, ils nous en livraient moins, Pfizer, ils nous en livrent plus. Ça, c'est pas mal. Et il y a une autre question de l'EAQ qui dit, le vaccin sera obligatoire pour tout le monde à un moment ? Non. En l'État, clairement, tout le monde, en tout cas en France, au gouvernement, ils l'ont dit, ils ne veulent pas de ça. L'idée, c'est vraiment d'inciter au maximum à la vaccination parce que c'est évidemment la façon d'arriver le plus rapidement possible à la vie normale, mais pas question de rendre ça obligatoire. Alors, on a beaucoup de questions qui reviennent sur les vacances d'été. Forcément, c'est important, par exemple. On y pense tous, ça. Oui, moi, la première raison. On a Arnaud Photoplongé qui nous dit, quand est-ce qu'on pourra voyager en Europe ? Et est-ce que ce sera dès cet été ? Oui, il y a une chance que ce soit dès cet été si on arrive en fait à se coordonner au niveau européen. C'est ça la clé. C'est-à-dire que si nous, on arrive à faire le déconfinement, si les autres pays arrivent aussi, il sera possible certainement de voyager en Europe avec le pass sanitaire, c'est-à-dire que la règle, c'est vraiment soit on est vacciné, soit on a fait un test PCR tout récemment pour prendre l'avion et pour pouvoir aller en toute sécurité dans d'autres pays. Oui, il y a une question intéressante de VanRolin44 qui dit 3 cas de varier indien ont été détectés juste après les décisions du déconfinement. C'est vrai, vous avez raison. Tu as raison. Je ne sais pas s'il faut tutoyer, vous voyez. On tutoie plutôt. On tutoie, je crois. Détends-toi, Benjamin. On est quand même assez jeunes tous les deux, à faire des bouvoiements. Oui, tu n'en fiches que moi. Non, il ne faut pas le dire. Est-ce que ces décisions ne sont pas trop rapides finalement ? En fait, ta question, elle met le doigt sur toute la difficulté de la stratégie d'Emmanuel Macron. C'est que d'un côté, on voit bien qu'il avait pris des engagements. Il sait aussi que les Français, et toi, vous les voyez tous, il y a des pays autour de nous qui commencent à rouvrir, l'Espagne, l'Italie. On a tous vu ces scènes de gens en Italie qui peuvent prendre des cafés sur des terrasses. Et donc, Chef de l'Etat, il comprend qu'il y a une forme d'insatisfaction croissante qui arrive et donc, il faut prendre des décisions. Et en même temps, le risque, c'est d'ouvrir trop vite. C'est de se retrouver dans la situation, par exemple, de l'Italie il y a quelques mois qui avait commencé à rouvrir et qui finalement avait été obligée de refermer juste après. Parce que c'est vrai que la spécificité française, pour le coup, c'est qu'on rouvre à un moment où le virus continue à circuler beaucoup et plus que dans les pays européens où ils ont rouvrir. Par exemple, l'Allemagne où le virus circule pas mal, eux, ils n'en sont pas du tout à parler des réouvertures. Le président a dit nous, on accepte de vivre avec le virus avec un taux d'incidence très haut. Donc voilà, c'est pour ça qu'on déconfine maintenant parce que le président, il sent aussi que tout le monde est très fatigué psychologiquement, vous certainement les premiers et puis qu'économiquement, sinon, les commerçants, les restaurateurs, ils ne vont pas survivre beaucoup plus longtemps. Alors, on nous dit je demandais hors Europe, dit Arnaud Photoplongée, pour les voyages. Alors, hors Europe, ça dépend en fait des apports qu'on pourra passer. Par exemple, avec les Etats-Unis, oui, il semble que ce sera possible. Je connais bien eux parce que j'en reviens. Ils ont déconfiné beaucoup plus tôt que nous, d'ailleurs, donc moi, j'ai longuée profiter des restaurants et des bars. Mais donc, par exemple, il y a certains pays comme ça où, oui, on va s'entendre avec eux pour pouvoir montrer notre passe sanitaire européen, français. Et donc, toujours pareil, on en revient à cette règle. Soit on a un test, soit on a un vaccin et peut-être une possibilité de pouvoir voyager vers d'autres pays que des pays européens à partir de cet été. Alors, Mister Review 97, bonjour, je travaille dans une école. Est-ce que je vais être obligé de faire le vaccin ? Alors, ça, non. On le répète, il n'y a aucune obligation vaccinale ou juste un test PCR suffit. Un test PCR, il peut y en avoir si jamais tu as des symptômes. Sinon, ce qui est mis en place dans les... Alors, c'est au collège ou au lycée ? À l'école. Ce qui est mis en place, et on le sait, c'est des autotests qui vont être mis à la disposition des professeurs, également d'un certain nombre d'élèves, mais c'est en fonction de la barre d'âge, même si la Autorité de Santé a dit que pour les moins de 15 ans, finalement, il pouvait y avoir des autotests je crois qu'ils ont rendu cet avis-là. Donc voilà, l'idée, parce qu'on sait que la réouverture des écoles peut aboutir à une recrudescence de l'épidémie, c'est de s'assurer que les professeurs et, le cas échéant, les écoliers, puissent se tester. Ça peut être jusqu'à, je crois, deux fois par semaine pour s'assurer que le virus ne circule pas. Mais voilà, mais il n'y a pas, en tout cas, il n'y a jamais d'obligation pour les profs ni de se faire vacciner ni d'avoir un test PCR. Après, voilà, quand on a des symptômes, on fait un test et s'il est positif, on s'isole. Ça, c'est ce qu'on connaît depuis plusieurs mois. Alors, très bonne question de Nesquik, Cess Beauty, qui nous dit après les dernières annonces, est-ce que vous savez s'il faut un certificat médical pour se faire vacciner en étant obèse ? Alors ça, c'est vrai que c'est vraiment une nouveauté. C'est-à-dire que le président a dit hier dans son interview qu'à partir du 1er mai, donc ça arrive là tout de suite, les personnes qui sont obèses avec un IMC qui est au-dessus de 30, donc c'est ça la règle, vont pouvoir être vaccinées. Tous ceux qui ont plus de 18 ans d'aller sur Google pour calculer cet IMC, c'est assez simple, on met la taille, on met le poids, on obtient un chiffre. Certificat médical, le président n'a pas précisé et justement, ça fait peut-être partie des choses que différents ministres vont pouvoir expliquer. En ce moment, juste en face de nous, vous ne pouvez pas à la télé, on a Gabriel Attal qui est invité d'Apolline de Malherbe sur BFM et RMC. Ça, c'est typiquement le genre de truc qu'on est susceptible de lui demander. On vous dit, si jamais on apprend, on vous dira tout de suite. Voilà, c'est des petites choses qui sont intéressantes. Il y a plusieurs questions qui concernent. Comme Nalis, qui dit, qui sait qui va délivrer les autotests dans les écoles ? Alors, c'est surtout déjà dans les collèges et les lycées, les autotests, ce n'est pas dans les écoles pour l'instant. Ça va être aux soignants locaux, c'est-à-dire aux infirmiers des établissements scolaires ou bien aux professeurs de prendre ça en charge. Donc, il y a des professeurs qui vont être volontaires, d'autres pas. On va mettre une salle en fait à disposition, j'ai vu, où il y a un processus qui a l'air d'être assez compliqué parce qu'il va falloir que les élèves soient dos à dos, etc. Et puis, les professeurs et les infirmiers vont devoir vous expliquer comment est-ce qu'on fait ça en le mettant dans son nez, en vérifiant le résultat. Si on est positif, on le déclare. Donc, voilà, on va tous apprendre. Vous allez tous apprendre à le faire en même temps. Merci beaucoup d'être là. En tout cas, il y a de plus en plus de questions que ça fait plaisir. C'est sympa pour notre premier Twitch d'Amandine et moi, mon deuxième, mais c'est presque mon premier. Alors, il y a plusieurs questions intéressantes sur la stratégie de vaccination. La première que j'ai sous les yeux. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi le gouvernement n'ouvre pas la vaccination aux plus de 40 ans et on perd du temps avec des doses inutilisées. Alors, je comprends. Et moi-même, moi, j'ai très envie de me faire vacciner. Je pense qu'Amandine a très envie de se faire vacciner et on se dit qu'est-ce que c'est que ces rendez-vous qui ne sont pas pris ? Déjà, il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas tant que ça. Bien sûr, parfois, il peut arriver qu'il y ait une inadéquation entre l'offre et la demande, mais globalement, d'ailleurs, on voit qu'on est sur un rythme de vaccination qui est assez soutenu. On a passé la barre des 400 000 vaccinations par jour. Près de 500 milliards. L'Allemagne en fait un million par jour, mais 500 000, c'est quand même pas mal par rapport à là d'où on partait. Et surtout, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a encore une part importante des publics fragiles qui ne sont pas vaccinés. Vous avez, par exemple, c'est un chiffre qui date d'il y a trois jours, donc ça a peut-être légèrement évolué. Il y avait encore un tiers des personnes de 70 ans, donc ceux qui sont susceptibles d'aller en réanimation s'ils attrapent le Covid, qui n'avaient toujours pas reçu de première dose. Donc voilà, il faut mettre le paquet. Il faut aller chercher ces personnes-là parce que si on veut éviter les formes graves, c'est bien sûr ces personnes-là qu'il faut se vacciner. Une question, est-ce que vous savez quand est-ce que je serai éligible à la vaccination ? J'ai 34 ans. Normalement, l'échéance qui a été fixée, c'est la mi-juin pour la population dite générale. Si on tient le calendrier, c'est la mi-juin. Mais il semble quand même que ça pourrait être avancé un peu. Oui, voilà. C'est-à-dire que le président, le Premier ministre commencent quand même à ouvrir un petit peu la porte dans les commentaires. Par exemple, on a pris une information intéressante hier. C'est-à-dire que les journalistes qui étaient avec le président pour l'interview, quand ils ont posé la question et qu'ils ont demandé au président est-ce qu'on va pouvoir ouvrir la vaccination à toutes les classes d'âge, le président, il a d'abord répondu non. Et puis après, vous savez, il y a cette méthode où l'Élysée peut toujours relire les interviews. Et le président a fait modifier ce non et il a fait rajouter non, pas tout de suite. Donc ça donne un peu d'espoir. On va tous être patient et puis dans quelques semaines, ça va peut-être bouger. Régalia qui demande il y avait aussi le cas des classes qui ont un cas et qui doivent fermer. Ça, c'est toujours d'actualité. Oui, oui, ça, c'est toujours d'actualité. C'est le protocole qui avait été décidé avant le troisième confinement. Donc l'idée, elle est simple. Si dans une classe, il y a un cas, cette classe ferme, c'est la meilleure façon de s'assurer qu'il n'y ait pas trop de contamination. Alors après, ça crée un peu la pagaille dans les classes. J'imagine si vous êtes soit élève, soit prof, vous le voyez bien. Mais c'est une façon de s'assurer qu'il n'y ait pas une reprise trop forte de l'épidémie parce qu'on le voit bien. L'idée, ce n'est pas de dire qu'on se contamine forcément beaucoup plus à l'école, mais c'est en tout cas que l'école, c'est une sorte de miroir de la société. Donc c'est normal qu'on s'y contamine et donc il faut essayer de mettre en place des protocoles assez stricts, d'autant plus que dans certaines classes et si vous êtes prof, vous savez aussi, il y a des petits qui ne peuvent pas avoir le masque et donc par définition, c'est plus difficile d'assurer les gestes barrières. Alors, Presse 4 Grume nous dit, tu nous dis, est-ce que les personnes immunisées vont être concernées par le pass sanitaire ? Réponse, oui. Tout le monde va être concerné par le pass sanitaire, la règle, elle est très, très stricte, c'est soit un test qu'on présente, soit on a été vacciné. Voilà, il n'y a pas d'autre option, même si on a eu le Covid, même si on est immunisé, on n'y coupe pas, pass sanitaire, c'est pour tout le monde. Wintermute, merci pour ta question, ma mère est anti-AstraZeneca, elle ne veut pas en entendre parler, à quel moment les médias ont capoté dans la communication autour de ce vaccin ? Bon alors, sans vouloir nous disculper, ce n'est pas tant les médias que les politiques. Je crois que ce n'est pas nous. Disons qu'il y a plusieurs choses, il y a un certain nombre de décisions qui ont été prises qui n'ont pas été comprises, on a bien vu que l'AstraZeneca, ils ont d'abord décidé que c'était un vaccin qu'il fallait réserver au moins de 55 ans parce qu'on ne savait pas si c'était efficace sur les plus âgés, très particulière, donc dans ce cas-là, on a dit non, alors en fait, c'est seulement les plus de 55 ans, on voit bien qu'il y a des discours où par exemple, on entend que dans les négociations avec la Commission européenne, on dit l'AstraZeneca, on n'en veut plus, on rajoute à ça le fait que le laboratoire ne s'est visiblement pas très bien comporté en termes de livraison, en priorisant la Grande-Bretagne plutôt que l'Europe. Ce qu'il faut dire, c'est que oui, il y a eu une défaillance du politique, ils en ont parfaitement conscience, c'est pour ça qu'à un moment, on avait entendu la possibilité qu'il y ait une sorte de campagne de communication avec, on a entendu Sheila, Mimi Maty, et puis tout est tombé. Voilà, finalement, bon, moi il y a quelque chose qui m'interpelle pour le coup, mais ça moi je vous partage cette idée, peut-être que vous n'êtes pas d'accord, mais moi je pense que à partir du moment où l'Agence européenne du médicament dit la balance bénéfice-risque, elle reste ultra favorable au vaccin AstraZeneca. On a un exemple allemand où là dans un tiers des régions allemandes, ils ont ouvert l'AstraZeneca à tout le monde. Justement à la question de la personne qui disait à 34 ans, est-ce que je peux me faire vacciner ? Moi, personnellement, moi j'ai 27 ans, moi je serais assez favorable à ce qu'on me dise, l'AstraZeneca, les autorités européennes disent c'est efficace et c'est sûr, on signe une décharge et on est d'accord pour le faire à partir du moment où il y a effectivement une bonne partie de la population qui dit moi de l'AstraZeneca. J'en veux pas, moi j'ai pu soumettre vous savez en coulisses cette idée à des, voilà, membres du gouvernement, ils disent bon, pourquoi pas, on voit bien qu'ils sont un peu coincés parce que d'un côté il y a ce que dit la Haute Autorité de Santé, ils veulent pas prendre de risques et en même temps, ils voient bien qu'il y a un sujet sur ce vaccin, or il faut le dire, ce vaccin il est nécessaire pour atteindre nos objectifs parce qu'on a reçu beaucoup de doses. Benjamin est très 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 motivé pour se faire vacciner l'AstraZeneca parce que ça fait une semaine qu'il m'en parle. Mais parce qu'il faut le dire et vous vous souvenez peut-être de la phrase de Olivier Véran qui disait il y a 50 fois plus de risques de faire des thromboses quand on traverse l'Atlantique, les femmes qui prennent la pilule Je crois qu'il faut se reposer sur les médecins. C'est les médecins qui peuvent convaincre les gens, c'est quand même ça qui en général est le plus efficace, c'est le contact qui est direct. On a quelques questions qui concernent aussi plus la politique, on nous parle un peu de la campagne présidentielle et par exemple on a Zaka Gilly qui nous dit si la stratégie tu nous dis élaborée par l'exécutif vient à échouer, est-ce qu'on peut dire que la candidature de Macron à l'élection sera contrainte ? Bah oui, c'est-à-dire que c'est un énorme pareil même si le mot déteste, même si le président déteste ce mot. Donc il a eu deux grosses crises Emmanuel Macron, il a eu les gilets jaunes, il a fait un débat national, ça lui a permis de se remettre en selle. Là le Covid, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas marché parce que vous avez tout suivi, on a eu des difficultés sur les vaccins, sur les tests, sur les masques aussi. Donc ce plan de déconfinement Emmanuel Macron il tient énormément, s'il réussit ça le met un peu sur orbite pour la présidentielle, sinon il y a un risque comme il l'avait dit lui-même qu'il puisse aussi pourquoi pas ne pas se présenter. Alors une question qui n'a rien à voir, Yonch tu me demandes bonjour Benjamin j'apprécie particulièrement votre veste de costume, on peut se tutoyer, pourriez-vous nous communiquer la référence ? Alors référence c'est, ça s'appelle Smuggler, Smuggler c'est une marque de costume qui produit ses costumes en France, notamment à Limoges. Je suis un peu jalouse, j'ai pas atteint de succès ? Bah non mais si, c'est trop joli, c'est parce que voilà. C'est pas Smuggler, Mais si, dites quelque chose sur la veste d'Amandine sinon elle va être jalouse. Voilà, c'est notamment à un moment Arnaud Montebourg, je me souviens quand il était ministre de l'économie qui faisait la promotion, c'est le Made in France, qui faisait la promotion de cette marque de costume, voilà, c'est vrai qu'ils sont sympas, mais c'est gentil en tout cas parce que j'essaie de m'habiller correctement, donc je suis heureux qu'on le... Pardon pour la cravate, parce que comme j'étais en plateau avant je ne s'étais pas hyper détendu, mais... Alors on a à nouveau une question, Arnaud Photoplonger toujours, bah t'es très actif Arnaud Photoplonger parce qu'on parlait déjà à des vacances avec toi tout à l'heure, quand on a un IMC qui est supérieur à 30, comment est-ce qu'on prend rendez-vous ? Est-ce qu'il faut passer par le médecin d'abord ? Là aussi ça reste à préciser, mais oui probablement en fait, soit tu passes par ton médecin que tu appelles, tu prends rendez-vous, soit tu contactes directement un centre de vaccination en ligne, il y a ce super site de Yermosier, voilà, et puis comme certainement que tu es dans les critères, et bah ça doit être assez facile de prendre un rendez-vous rapidement. avec une vaccination du coup qui sera soit au Pfizer soit au Moderna si tu as moins de 55 ans. Exactement. Pietrol GoFast, salut Pietrol GoFast, pourquoi se vacciner aujourd'hui alors qu'on découvre des nouveaux variants plus dangereux, plus contagieux et où le vaccin est inefficace tous les jours ? Alors d'abord, en l'état de ce qu'on sait, même s'il faut toujours être très prudent, les vaccins sont efficaces sur les variants. Même le fameux variant indien dont on parle et qui nous fait peur parce qu'on voit ce qui se passe en Inde, c'est absolument épouvantable, Pfizer a dit qu'il était efficace sur le variant indien. Ah ouais, j'avais raté ça. Il faut peut-être vérifier mais je suis à peu près sûr d'avoir vu ça. Alors après, j'imagine que c'est sur des données provisoires mais de ce qu'on voit depuis le début, sur les formes et c'est ce qui intéresse le plus, sur les formes dites symptomatiques, c'est-à-dire sur les risques de formes graves, les vaccins, notamment ARN messager, sont efficaces et je vais même un peu plus loin. Admettons qu'il arrive un certain nombre de variants qui pourraient échapper au vaccin. On sait que la technologie de l'ARN messager est faite de telle manière que maintenant, il suffit d'assez peu de temps pour faire évoluer ces vaccins et pour les adapter à ces nouveaux variants. Donc, il ne faut surtout pas vous dire si vous pouvez vous faire vacciner. Là, on sort un peu de notre rôle mais on est pro-vaccination parce que c'est la seule façon de s'en sortir. L'idée, c'est aussi de tous se vacciner pour éviter que des variants émergent. parce que plus le virus circule, plus les variants sont susceptibles d'énergie, plus on n'est éventuellement pas à l'abri à un moment donné qu'un variant arrive et lui soit plus difficile à contrer. Donc, voilà, je dirais... On a une bonne question très précise, Benjamin, tu vas peut-être m'aider là-dessus, de JamS2K19. Pour un mariage en juillet, par exemple, comment est-ce qu'on va contrôler les invités où il y a plus de 250 personnes à l'intérieur dans une salle des fêtes avec le pass sanitaire ? C'est une très bonne question. Je crois qu'au mois de juillet, c'est la fin des limites de jauge dans les établissements qui reçoivent du public. Donc, il n'y a peut-être pas de limite, tout simplement, en fait, en termes de nombre de personnes. Et pour un événement privé, ça me paraît très compliqué de pouvoir contrôler parce qu'il n'y aura personne pour regarder si oui ou non, tu arrives avec un pass sanitaire. Donc, je pense que pour des événements privés, ils comptent sur la responsabilité personnelle des gens, la responsabilité individuelle et le fait qu'on va suivre les règles. Alors, Pietro Le Gauphage, juge précis, j'ai vérifié, variant indien, BioNTech s'est dit confiant dans l'efficacité de son vaccin. Voilà. Donc, normalement, en l'état, il faut se vacciner. Il faut se vacciner. Ça donne espoir. Voilà, il faut le faire. C'est marrant parce qu'on a vraiment beaucoup, beaucoup de questions sur le pass sanitaire. C'est ce qui tombe le plus. C'est l'impression parce qu'on a Margot 06. Tu nous dis aussi est-ce que les jeunes peuvent avoir un pass sanitaire ? Oui, oui, vraiment, tout le monde peut avoir un pass sanitaire. Et en fait, je pense, Margot, que tu nous poses cette question parce que tu te dis moi, je ne vais pas être vacciné tout de suite. Si tu n'es pas vacciné tout de suite, tu fais un test PCR. Mais encore une fois, le pass sanitaire, tu n'en auras pas besoin quand ça va rouvrir pour aller dans les commerces, pour aller dans les restaurants ou si tu veux aller dans un bar. Tu n'en auras besoin que si tu veux aller, par exemple, voir un match de foot pour les événements sportifs ou pour aller voir un concert où il y a beaucoup de monde. Ce pass sanitaire, il est juste réservé aux événements où il y a des milliers de personnes. Donc, ça va quand même te faciliter la vie. Alors, question de The French Flair Gambling. Que dit l'État d'une possible réouverture des établissements de nuit ? Non, mais ça, on a commencé à répondre tout à l'heure. Pour l'instant, c'est-à-dire, la dernière étape qu'on a qui est le 30 juin qui est globalement un moment où tout rouvre. Tout rouvre à peu près. Il n'y a plus de couvre-feu. Il n'y a plus de limite de jauge. C'est vrai que le seul truc qui reste fermé, c'est les discothèques parce que jusque-là, l'État n'a pas trouvé de protocole sanitaire satisfaisant parce que vous voyez bien, vous êtes allés dans les boîtes de nuit et nous, on y allait quand on était jeunes. Je plaisante. On est toujours jeunes. On y va dans les boîtes de nuit. Tu vas y retourner, Benjamin. Oui, bien sûr. On voit bien que c'est compliqué parce que c'est des endroits où il y a beaucoup de promiscuité où on ne garde pas vraiment son masque quand on va en boîte de nuit où c'est souvent des lieux clos. Alors, tout à l'heure, il s'est fait que j'étais en plateau à 7h50 dans la matinale de BFM TV 1ère édition avec Adeline, François et Damien Gourlet. Il y avait Jean Roch, le grand DJ, patron du VIP, où les boîtes de nuit puissent avoir des espaces en extérieur. C'est vrai que c'est peut-être une solution. Et ça, ce sera peut-être possible à partir de cet été et se battre pour ça, en tout cas, pour pouvoir faire la fête un peu dehors à partir de cet été. Mais dehors en citoyen, toujours. Dehors en citoyen. Et comment on dit déjà ? Dedans avec les siens. Dedans avec les siens, c'est ça. Bravo, Benjamin. Tu as bien retenu. Alors, on a Méditresse. Tu nous dis, pour le déconfinement, est-ce qu'on pourra remplir les stades de foot comme à la belle époque ? Bonne nouvelle. Oui. Oui, on va pouvoir retourner voir des matchs, etc. Tout ce qu'on veut. Alors, il y aura... Je me demande d'ailleurs, est-ce qu'il y aura d'abord une jauge quand même, Benjamin ? C'est-à-dire, est-ce que le stade, il va être rempli directement en entier ? Non, non, non. Ou est-ce que... Établissement sportif de plein air. Je crois qu'il y a une limite sur les premières semaines. Oui, oui. Je ne pense pas que les stades seront remplis directement. Voilà. 5 000 personnes dans les établissements sportifs, c'est à partir du 9 juin. Donc, d'ici là, on va y aller mollo. C'est étape par étape. Et puis, encore une fois, pour aller voir ce fameux match de foot que tu attends, Méditresse, il te faudra ton pass sanitaire. Alors, une question du Petit 15 qui dit, comment dois-je faire ? Je voudrais suivre votre lay, mais je dois aller en cours. Alors, désolé, le Petit 15. On n'a pas encore la possibilité de te faire une dérogation. Mais peut-être que... Je ne sais pas, tu ne peux pas suivre ça sur ton portable avec des écouteurs distraitement au fond de la classe. Non, je plaisante. Il ne faut surtout pas faire ça. Il ne faut surtout pas faire ça. Il y a une question qui revient pas mal. Quelles sont les news en off sur la candidature Macron ? Alandine, c'est quoi les news en off ? Les news en off, c'est que le président, il a très envie d'y aller. D'ailleurs, dans l'interview, on le voit. Oui, tout ce qu'il voit, chaque fois qu'on parle à ses conseillers, Emmanuel Macron, dans sa tête, aujourd'hui, il y va. Il y a même une phrase, on lui pose la question en disant est-ce que... Enfin, voilà, parce que quand il avait fait son interview à Brut en décembre, il avait dit peut-être que je serais empêché, peut-être que je ne pourrais pas y aller. Bon, là, il dit je m'endors le soir avec des doutes et... Et je me réveille avec des convictions le matin. Voilà, avec des convictions. Donc, c'est du genre, le matin, je me demande bon, est-ce que je peux y aller ? En fait, je me réveille en me disant bien sûr qu'il faut que j'y aille. Bon, c'est de la production, mais voilà. Je ne sais pas si vous avez tous lu l'interview, mais il le dit. Il dit à partir de cet été, je vais refaire un tour de France et puis je vais aller tous vous rencontrer. Donc, voilà, Emmanuel Macron, on voit bien qu'il a très, très envie d'y aller. Il y a une annonce intéressante qui vient d'être faite chez nos confrères de France Info, le ministre de la Santé, qui dit, qui annonce que tous ceux de plus de 18 ans, donc ça peut vous concerner, qui souffrent de comorbidités, c'est-à-dire qui ont des maladies chroniques, les comorbidités, il faudra regarder la lisse, mais j'imagine que c'est les diabétiques, ceux qui peuvent faire des risques de maladies respiratoires, des choses comme ça, eh bien, ils pourront se faire vacciner et c'est beaucoup. Ça représente 4 millions de gens. Donc, vous voyez, on avait cette discussion de savoir comment il faudrait évoluer les cibles de vacciner. Donc, il y a non seulement à partir du 1er mai, tous ceux qui sont en situation de surcharge pondérale forte, c'est-à-dire avec un indice de masse corporelle plus de 30, pourront se faire vacciner quand ils ont plus de 18 ans et deux, les plus de 18 ans qui ont des maladies chroniques, des comorbidités, pourront se faire vacciner. C'est-à-dire qui ont un facteur de fragilité, comme dit le gouvernement. D'ailleurs, ça y est, il y a l'AFP qui envoie une alerte, donc je la vois sur mon téléphone et ils disent dès samedi 1er mai, vaccination élargie à tous les majeurs qui ont un facteur de fragilité, ce qui fait 4 millions de personnes de plus qui vont pouvoir se faire vacciner et donc des plus jeunes aussi. Voilà, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, ça avance assez vite parce que le gouvernement, il sait bien que si on vaccine aujourd'hui que les seniors, on ne va pas s'en sortir pour tout rouvrir. Roland-Garros, j'adore le tennis, donc je réponds, je suis à fond pour Fédère, mais ça c'est un autre sujet. Hippo LH, tu me demandes, Roland-Garros, va-t-il pouvoir accueillir des spectateurs ? Oui, 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 il y aura sans doute des jours, je crois qu'ils vont d'ailleurs devoir être précisés. Simplement, ce qui est intéressant, c'est que Roland-Garros, ça a été décalé d'une semaine, c'est-à-dire que ça devait commencer, je crois, de mémoire, plutôt, ça devait être entre... Je n'ai pas ce qu'il y a André en tête. Je crois que le premier tour, ça commence le... C'est ta spécialité. Oui, oui, parce que je sais qu'il y a des amateurs de tennis. Je crois que le premier tour, ça commence le 23 mai et que la finale, c'est... Non, je dis des bêtises. Ça commence le 30 mai. Voilà, c'est ça. Ça commence le 30 mai et la finale est le... Donc, le week-end après, c'est-à-dire le 13 juin, si je ne me trompe pas. Et puisque tu es sur le sport, Benjamin, il y a Erwann2810 qui te demande est-ce qu'il y aura le Tour de France ? Ah bah bien sûr qu'il y a le Tour de France et d'ailleurs tout est... Non, alors j'ai dit des bêtises, pardon. Roland-Garros, n'importe quoi, ça commence le lundi 24 mai et ça se termine le dimanche 13 juin. Voilà, check-in en direct. Et le Tour de France, oui. J'ai même une petite histoire amusante à raconter sur le Tour de France, c'est que, vous savez, les dates des élections régionales ont été décalées et il y a notamment une étape qui va avoir lieu en Bretagne, je crois que ça sera le jour du second tour des élections régionales et il y a certains maires qui se disaient... Exactement. Et il y a certains maires qui se disaient mais comment on va faire pour organiser les bureaux de vote alors qu'il y a une étape qui passe ? Vous le savez peut-être si vous avez déjà assisté à des étapes de Tour de France, des villages d'étapes d'arrivée ou de départ, ça crée des baisards pas possibles, ça bloque toute la circulation. Donc, c'était un sujet mais en tout cas pour tous les amateurs de cyclistes, là-dessus, il n'y a pas de sujet, le Tour de France, il aura lieu. Alors, on revient sur le vaccin rapidement. Ryan, 91-00, tu nous dis est-ce que le vaccin il est sans risque pour un jeune de 18 ans ? Ce n'est pas plus risqué le vaccin pour un jeune de 18 ans que pour une personne de 30 ans ou pour quelqu'un de 50 ans et de toute façon, si tu as 18 ans, toi, ce n'est pas le AstraZeneca donc ce n'est pas celui qui peut poser question à certains même si franchement le nombre de problèmes qu'il y a eu est extrêmement limité. Si tu as 18 ans, c'est soit Pfizer, soit Moderna et on n'a aucun retour de problème là-dessus. Ça marche très très bien. Et on va même un peu plus loin. Un certain nombre de laboratoires ont commencé à faire des études sur les moins de 18 ans pour vacciner les ados et là encore, on voit ce qu'on appelle la tolérance vis-à-vis des vaccins et il n'y a absolument aucun problème et vraisemblablement, c'est ce vers quoi on ira à la rentrée pour une raison simple, c'est que si on veut éviter que l'épidémie circule, à un moment donné, compte tenu de la part des plus de 18 ans qui ne voudront pas se faire vacciner, il faudra aussi aller vers une vaccination des plus jeunes parce qu'on sait que les jeunes, ils ne font pas de forme symptomatique, c'est-à-dire qu'ils ne risquent pas de se retrouver en réanimation à quelques rares cas, mais par contre, ils contribuent à la circulation de l'épidémie donc c'est aussi pour ça qu'il faudra les vacciner à un moment donné. Je reviens juste en deux mots parce que visiblement le message n'est pas complètement passé. On a Bumtoliver qui nous dit est-ce que les personnes en surpoids ont droit au vaccin ? Oui, en fait, je pense que tu en doutes encore parce que c'est tout nouveau ce truc, ça a été annoncé hier. Donc oui, si tu as un IMC qui est supérieur à 30, à partir de demain, tu as le droit au vaccin et puis j'enchaîne avec Wintermuth qui nous dit est-ce que les boulangers, les profs, les commerçants vont pouvoir être vaccinés plus vite puisque ça rouvre ? Non, pour l'instant, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne de la part du gouvernement. On y va par classe d'âge. Donc pour l'instant, on suit ce calendrier. Il y a beaucoup de professions qui demandent d'être vaccinés en priorité parce que dans la mesure où ça rouvre, on comprend bien que par exemple, je ne sais pas, un serveur qui va aller voir des gens qui n'ont pas de masque, qui a très envie d'être vacciné et pour l'instant, il n'est pas dans le cas des priorités. La seule priorité, c'est les profs et le gouvernement à partir du mois de juin. Un petit mot pour OsPolitik, c'est sympa, qui nous a envoyé un certain nombre de ses abonnés. Donc c'est agréable, c'est de la solidarité twitchienne pour nous qui commençons. C'est cool. Autre question, quel est le plus efficace entre Moderna et AstraZeneca ? Si on regarde les études, il y a une légère différence sur les formes les plus graves, c'est-à-dire que je crois qu'on est de mémoire autour de 90% pour les ARN messagers, plutôt à 70% pour AstraZeneca. Mais enfin, ce qu'il faut dire... Non, d'ailleurs, ce n'est même pas sur les formes graves, c'est en général. Mais quand on regarde sur les formes graves, l'efficacité, elle n'est pas totale, mais en tout cas, les deux vaccins sont... On est bien proche du 100%. Voilà, les deux vaccins sont extrêmement bons. Ce ne sont pas les mêmes technologies. On comprend qu'il y ait des craintes. On en a parlé tout à l'heure des quelques très rares cas d'effet indésirable pour l'AstraZeneca. Mais enfin, globalement, si vous avez l'occasion de vous faire vacciner, on peut comprendre que vous ayez des préférences. Mais voilà, il faut y aller, que ce soit de l'AstraZeneca, du Pfizer, du Moderna ou autre. Alors, le protagoniste, tu nous dis, bonjour, est-ce qu'on sait si les tests PCR vont rester gratuits pour aller à des concerts ? Oui, ça ne change pas. Là-dessus, c'est la grande fierté de la France par rapport à d'autres pays. Par exemple, quand je vivais aux Etats-Unis, moi j'ai dû rentrer des Etats-Unis vers la France, c'était 270 dollars, le test PCR. Donc ça faisait 250 euros et il n'y avait pas le choix parce que ce n'était pas moins cher pour l'avoir dans les trois jours avant de monter dans l'avion. Donc franchement, on a quand même beaucoup de chance, je me dis tous les jours ici, là-dessus, d'être en France. Oui, absolument. Et les tests vont rester gratuits, bien sûr, parce que le gouvernement ne veut pas discriminer les jeunes ou tous ceux qui ne pourraient pas payer. Alors, Amandine, il y a quelqu'un qui veut savoir comment se passe le mandat de Joe Biden, donc je te laisse répondre parce que je pense que tu... Moi, j'ai mon idée, mais je pense que... Je crois qu'il se passe super bien pour l'instant. Vous avez peut-être vu dans les journaux que c'est la nouvelle star, Joe Biden. C'est-à-dire que, vous savez, on l'appelait Sleepy Joe. Et maintenant, c'est... Maintenant, c'est Speedy Joe. C'est-à-dire qu'en fait, il part beaucoup plus vite que prévu. Et puis, il fait plein de réformes, que ce soit sur l'économie, sur le plan de relance. Il est très à gauche. Donc, il est en train de mettre beaucoup d'argent, un petit peu comme en France, pour essayer de relancer l'économie. Alors, les viewers réclament Margot. Margot de Frouville, qui est une sorte de star de Twitch et de BFM TV. On peut peut-être... Je regarde Yvan qui travaille avec nous. On peut essayer de l'appeler ? On va... Allez, on va essayer de... Alors, je découvre... Ouais, on va essayer ? Je vais... Je vais... Alors, je découvre Twitch, mais... Alors... Il y a ce truc qui fogue en attendant, qui me dit, les tests, ils ne sont pas gratuits, ils sont payés par la Sécurité sociale. Bon point. C'est vrai. Bon point. En tout cas, ils sont... Disons que les Français n'ont pas à débourser un euro de leur poche pour payer un test PCR. Alors, je vais essayer d'appeler Margot. Hop ! Parce que, voilà, si vous voulez la voir... Savoir ce qu'elle a pensé aussi des annonces de... Des annonces de Macron hier soir. Ah ! Margot n'est pas connectée, donc elle n'est peut-être pas encore là. On va... En attendant, on va peut-être prendre une autre... Oui, on a Reload Gaming Bar qui dit vis-à-vis de la défiance envers AstraZeneca, je ne comprends pas pourquoi personne ne fait d'infographie des risques vis-à-vis d'autres vaccins. Bah, t'es bien au point parce que normalement, infographie, c'est un mot qu'on utilise entre journalistes et les petits tableaux. Oui, c'est ça, c'est dans le jargon. Voilà, qu'on met tous à l'antenne pour expliquer ce qui se passe. On en a quand même beaucoup parlé, Reload Gaming, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a eu de très, 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 très rares cas de thrombose sur le vaccin AstraZeneca. Mais c'est pour ça que la France a décidé de le réserver aux plus de 55 ans. Mais voilà, il n'y a peut-être pas lieu non plus de tous les jours reparler de quelque chose qui reste extrêmement, extrêmement rare. Alors, autre question... On retentera, Margot, après. Ouais, on retentera. Bah tiens, tu veux poursuivre sur le sport, Benjamin ? Est-ce que l'Euro 2021 sera à huis clos et les JO ? Alors ça, c'est une très bonne question. Je vois que l'AFP a... Alors, les JO... Non, voilà, c'est la question... Comme quoi, il y a une alerte AFP qui est tombée il y a 10 minutes. Les JO de Tokyo pourraient avoir lieu sans spectateurs. C'est ce que la présidente de Tokyo 2020, Tokyo 2020 parce que ça devait avoir lieu en 2020 et ça a été décalé à 2021, vient de dire à l'AFP. Donc voilà. Les JO, ils auront lieu, on pourrait les suivre à la télé, mais c'est vrai qu'il y a un risque qu'ils soient sans spectateurs. Quant à l'Euro 2021, je pense que la logique... Après, ça dépendra des localisations, des stades, mais je... J'imagine... Franchement, là-dessus, il faut rester... Là-dessus, je ne sais pas trop. La logique, si on est sur une circulation du virus qui va faiblir, c'est qu'il y ait des jauges. Peut-être qu'on n'aura pas des stades qui seront complètement remplis, mais il y aura au moins quelques spectateurs en sachant que l'Euro 2021, il va commencer d'ici au mois de juin, de mémoire. Oui, exactement. C'est toi le spécialiste. T'es une fan de foot, toi. Moi, je regarde quand tu fais une grande compétition. Moi, je vois que je suis plus tennis que foot. Non, mais c'est bien, tu en es bien sorti. Alors, Kowantrop, tu nous dis, est-ce qu'il y aura assez de stock Moderna et Pfizer pour les personnes en surpoids ? On espère, parce qu'en fait, on va recevoir beaucoup de vaccins. Là, dans les jours qui viennent, on va avoir 7 millions de doses de Pfizer. On va avoir un peu plus de Moderna aussi. Donc, oui, si le gouvernement a décidé d'ouvrir la vaccination sur ce plan-là, c'est qu'ils savent qu'ils vont recevoir assez de doses. Donc, il faut foncer, en fait. Il faut commencer à prendre des rendez-vous puisque c'est possible dès ce week-end. Alors, Mehdi 13, je vais te piéger comme toi, tu m'as piégé. Est-ce que tu penses que le Paris Saint-Germain va gagner la Ligue des Champions, Amandine ? Alors, j'ai cru comprendre qu'ils avaient beaucoup déçu. Il y a quelques jours, c'est ça ? Oui, bien sûr. C'était quoi le score ? Non, là, je ne sais pas. Ils ont perdu 2-1 au Parc des Princes après avoir mené un zéro. Mais il reste de l'espoir. Mais il reste le match retour. Je crois qu'il y a une statistique, c'est que dans cette situation-là, il y a seulement 7% des clubs qui se sont retrouvés après avoir perdu à l'aller chez eux, à réussir à être qualifiés en finale. En plus, Manchester City, c'est quand même un gros club. Bappé a été assez décevant. J'adore, parce qu'en fait, je ne connais rien au foot, mais j'ai un petit frère qui adore le foot. Donc, je répète ces éléments de langage. Non, je plaisante. Mais Mehdi, ce que je peux te dire, c'est que je pense que tu connais ça sans doute beaucoup mieux que moi. Mais qu'effectivement, après avoir perdu 2-1 à l'aller au Parc, c'est compliqué, je pense, d'aller accrocher une grosse perf à Manchester City. Alors, Sacha78, est-ce que quelqu'un pourrait nous dire comment ça se passe au niveau des bacs pro dans les lycées pro ? Oui. Je reprends l'interview du président. Là, je l'ai en main. Donc, il dit qu'il s'agisse du baccalauréat des bacs pro, des BTS ou des examens. Nous n'aurons pas des diplômes au RAB, mais on doit s'adapter. Et il dit que pour le bac pro, les épreuves terminales prévues pour juin seront maintenues. Donc, voilà. La réponse, elle est très claire. Examen maintenu en juin. Alors, allez-y. Continue de poser des questions. On essaye de répondre. J'espère que c'est précis. On dit quand on sait, quand on ne sait pas. Je crois que tu as convaincu sur le sport, Benjamin, parce qu'on a plein de questions. Ah, ben voilà. Est-ce que tu penses de Benoît Perre ? Benoît Perre, c'est un super joueur de tennis, mais qui, malheureusement, a un caractère un peu compliqué. Et qui, parfois, n'est pas forcément le super fair play. Mais bon, le tennis, après, à McEnroe qui hurlait parce qu'il considérait que la balle était sur la ligne. Mais c'est vrai que Benoît Perre, ça va peut-être un peu loin. Mais bon, c'est un autre sujet. Revenons-en. Pass sanitaire, je crois que c'est vraiment le sujet numéro un. Panique à bord. Panique à bord qui nous dit comment avoir le fameux pass sanitaire après avoir reçu la seconde injection ? Eh ben, toujours pareil. Soit tu imprimes une preuve du fait que tu as eu deux injections du vaccin. Soit tu télécharges l'application Stop Anti-Covid. Et dans ce cas-là, toutes tes données, tu les auras de façon numérique sur ton téléphone à chaque fois que tu pourras montrer quand c'est nécessaire. Alors, Angéus94 qui demande « Excusez-moi, mais le sport n'est pas important. » C'est sans doute. C'est vrai que c'est moins important que le sanitaire. On est d'accord. « Serait-il possible de savoir pour les motifs impérieux ? » Je crois me souvenir, Angéus, que tu préparais un déménagement et que tu partais de la Réunion jusqu'à la Métropole. Voilà, c'est ça. Je retrouve ton message. Pardon, parce qu'en fait, il y en a pas mal qui défilent. Mais c'est vrai qu'on aurait dû répondre. Tu nous demandais « Bonjour, je prends l'avion le 1er juin. Les motifs impérieux sont toujours obligatoires. Le cas de déménagement de la Réunion vers la Métropole. » Alors, c'est un cas assez particulier. Là, je dois dire que compte tenu des risques de variants qu'il y a... Ça, je... Alors, honnêtement, je pense qu'il faut là pour le coup que tu te renseignes auprès de... Ça peut être des préfectures ou des autorités locales. C'est ça. Je pense qu'il faut aller sur le site de la préfecture. Après, si le cas est un déménagement pour des raisons professionnelles de rentrer en Métropole, par contre, ce qui est possible, c'est qu'on t'impose une quarantaine, une quatorzaine à l'arrivée. Pas la même que celle qui concerne ceux qui rentrent d'Inde, mais qu'en tout cas, tu es forcément... Non, voilà. Je ne te dis pas soumis au principe forcément d'une amende si tu sors de chez toi, mais on risque de te demander de rester chez toi pendant plusieurs jours et sans bouger. Alors... Est-ce que... Alors, Al Martel, je tente une autre les infos sur la candidature de Gérard Collomb. Mais alors, la candidature, où ça ? Parce que Gérard Collomb a perdu, il était candidat à la Métropole de Lyon. Je ne suis pas sûr qu'il soit candidat à grand-chose, là. Ou alors peut-être pour 2026, mais je n'ai pas d'infos là-dessus. Pas mal de questions de mariage aussi, parce que Litchi Chéri 31, tu nous redemandes est-ce qu'il y a une jauge d'invités prédéfinie pour les mariages au mois de juin ? Eh bien, je reprends le calendrier, mois de juin, à partir du 9 juin, on peut accueillir 5 000 personnes dans les lieux de culture et d'établissements sportifs, donc ce n'est pas ça. Ce n'est pas précisé. Donc ça, ça fait vraiment partie des choses. Je crois que c'est la semaine du 10 mai que le Premier ministre va parler. Donc c'est à ce moment-là qu'on aura tous les détails vraiment beaucoup plus précis, parce qu'en effet, il y a 1 000 questions qui se posent aujourd'hui. Et ce qu'à une 69, tu nous dis est-ce que le pass sanitaire il est provisoire ou définitif ? Ça évolue. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu seras vacciné, tu auras définitivement ton pass sanitaire, ça ne bougera plus. Et puis sinon, en attendant, à chaque fois, il faut que tu refasses un test. Mais le pass sanitaire, je crois qu'il commence, Benjamin, au mois de juin. 9 juin. Parce qu'il faut d'abord qu'il y ait un débat au Parlement. Et pour l'instant, ce n'est pas complètement fini. Il n'est pas complètement autorisé. Et puis, tu reviens et tu nous dis est-ce qu'après le déconfinement, il y aura toujours un couvre-feu ? Au début du déconfinement, oui, il va y avoir un couvre-feu. C'est-à-dire que jusqu'au 19 mai, on a un couvre-feu qui est toujours là, mais qui est repoussé à 21 heures. Et puis, il y a une deuxième étape où il est repoussé, c'est le 9 juin. Là, il est décalé à 23 heures. Donc, voilà, ça va vraiment être possible, en fait, à partir du mois de juin, d'aller faire des dîners dehors. Si, bien sûr, on est dans un département où les contaminations n'explosent pas et ne dépassent pas le seuil des 400 qui la déclencherait à nouveau la fermeture. Alors, vous qui attendez, Margot Trouville, on essaye de la joindre. Il y a un petit souci de Skype. Je ne suis pas sûr que ce soit le bon compte, mais j'essaie de m'en sortir. Mais je pense qu'on va y arriver. Alors, pensez-vous que l'épreuve de philosophie sera maintenue, dit Dumer 4 ? Oui. Ah oui, oui, c'est là-dessus. Oui, je reprends là-dessus aussi l'interview du président. Il dit, les deux épreuves qui ont des examens terminaux, la philo et le grand oral seront maintenues. Donc là-dessus, le président est rentré dans le détail. Et oui, oui, il faut bosser la philo. Donc, bon courage. Malheureusement. Il reste quelques semaines. On continue à se spécialiser. Être ou ne pas être, il faut continuer à le travailler. À choisir. Comment ça se fait que le couvre-feu soit maintenu au mois de juin alors que l'état d'urgence s'arrête le 2 juin ? Me demande le protagoniste. C'est une excellente question parce que c'est vrai que quand Jean Castex a pris la parole, c'était mercredi à l'issue du Conseil des ministres, on avait cru comprendre compte tenu de l'état d'urgence qu'il s'arrêtait, qu'il ne pourrait plus y avoir de couvre-feu à l'échelle nationale mais seulement de façon territorialisée. Or là, le président, il a dit très clairement que le 9 juin, on passait un couvre-feu à 23 heures mais qu'il en restait un et que c'était seulement au 30 juin qu'il n'y avait plus de couvre-feu. Donc là, il va falloir nous expliquer du point de vue législatif, réglementaire, comment est-ce qu'on peut faire en sachant qu'effectivement l'état d'urgence s'arrête le 2 juin ? Est-ce que ça nécessite de faire passer un nouveau texte de loi ? Auquel cas, est-ce que la majorité vote comme un seul homme ? Donc là, pour le coup, on est sur des sujets politiques où il faut effectivement essayer d'adapter comment dire, les textes à tout simplement ce qu'a demandé le président. Alors, on a Nat Jbox qui dit, tu nous dis bonjour, qu'est-ce qu'il en est des activités extra-scolaires pour les mineurs en intérieur ? Quand est-ce qu'ils vont pouvoir reprendre ? Alors, ils vont pouvoir reprendre le 19 mai parce qu'on a la réouverture qui est prévue des établissements sportifs de plein air et couverts pour les spectateurs. Donc, a priori, reprise aussi des activités sportives dans les lieux couverts et de plein air. Donc, c'est ça. À partir du 19 mai, qu'on soit mineur ou qu'on soit majeur, on peut retourner faire du sport en intérieur avec bien sûr toutes les précautions, les jauges, les gestes barrières. Alors, Zaka Gilly, tu nous dis est-ce que l'asthme est un facteur de comorbidité ? J'ai tendance à spontanément dire oui. Je ne suis pas médecin mais je crois que tout ce qui est facteur respiratoire, bien sûr, c'est pris en compte dans les facteurs de comorbidité. Donc, si tu as de l'asthme, a priori, je pense que tu rentres dans la catégorie des personnes à risque. Donc, tu es concerné par l'annonce qui a eu lieu ce matin. Tu fais partie des 4 millions de personnes qui vont pouvoir être vaccinées à partir de ce week-end pour que ça, pour que beaucoup de jeunes aussi soient vaccinés et puis pour qu'on puisse rouvrir. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? J'essaie toujours de contacter Margot. Des conseils ? Oui, après on a des questions sur d'autres thèmes. On a Samuel S2020 qui nous dit des conseils à quelqu'un qui aimerait devenir journaliste. Quelles études ? Il y a beaucoup d'études possibles pour devenir journaliste. Tu peux aimer faire des sciences, faire de la littérature, etc. Tout ce que tu veux au lycée. Et puis après, il y a beaucoup d'écoles qui sont spécialisées. Ça dure 4-5 ans. Et puis, il faut surtout adorer ça. En général, la motivation, ça aide bien. Alors, d'autres questions. S'il y a un cas dans une classe, les deux demi-groupes restent chez eux ou seulement le demi-groupe du contaminé. Très bonne question. Je pense que la règle est très claire. Comme on pense que c'est une classe en entier, s'il y a un cas dans une classe, la classe, elle ferme. Et ça va certainement faire qu'il y a beaucoup de classes qui vont fermer quand les collèges et les lycées vont rouvrir d'ici quelques semaines. Et puis, on a une autre question de Shogo Makishima qui nous dit pour les stages, comment ça va se passer ? Très bonne question qui n'a pas été abordée pour l'instant. Donc, pour les stages, j'imagine que ça dépend des règles de l'entreprise dans laquelle vous devez aller. Je ne suis pas sûre que là-dessus, on puisse avoir beaucoup de précisions vraiment au niveau national parce qu'en fait, ça dépendra vraiment au cas par cas de comment est organisée telle ou telle administration, telle ou telle entreprise. Donc, il va falloir attendre d'avoir leur précision à eux. Absolument. On est vraiment à deux doigts de joindre Margot de Frouville, la star de Twitch, mais c'est un tout petit peu compliqué. Tu as répondu à NF1869 ou pas encore ? Oui, je viens de répondre. Alors, on va remonter un petit peu. Est-ce que Twikis, tu lui as répondu ? Tant encore ? Redis-moi, redis-moi. Bonjour, pouvez-vous expliquer en détail le pass sanitaire, les tests PCR et autotests serviront-ils de pass ? Non, pas encore. Au moins de 50 ans. Alors, de ce qu'on comprend, le pass sanitaire, c'est des tests PCR. Oui. Est-ce que les antigéniques feront partie des tests PCR ? Pas précisé. C'est pas précisé, mais en tout cas, les autotests, je pense que c'est plutôt réservé à du dépistage de masse. Ah, et qui est là ? Margot de Frouville. Hop. Coucou. Et voilà. Salut. On a réussi. il faut mettre la pièce pour l'entendre. Oui. Comment ça va, Margot ? J'ai heureux de te voir. On avait tout essayé. Ça va. Bon, alors, on va faire une... Je vais me faire rêver avec une jolie vue, mais il fait un temps de pourri là où je suis. Ah, bon, c'est pas grave. Tu vois, il faut vite revenir, il faut vite travailler. On fait une interview comme si... Je fais une interview comme si j'étais Jean-Jacques Bourdin. Qu'est-ce que vous avez pensé, Margot de Frouville, des annonces du chef de l'État ? Est-ce que c'est un pari risqué ? Ambitieux. Pourquoi ambitieux ? Je dirais une journaliste politique, Margot. T'as la journaliste santé qui trouve ça ambitieux au regard des critères épidémiologiques, et puis t'as la citoyenne qui a aussi envie de retrouver une vie normale, donc qui s'en plaint pas trop. Tu penses que... Comment dire ? Qu'on est à un niveau trop haut de l'épidémie pour relâcher la pression aussitôt ? Clairement, on voit que ça descend moins vite qu'après les deux premiers confinements, mais c'est normal, c'était des confinements beaucoup moins stricts. Donc je crois que c'était l'épidémiologiste Mircea Sophanéa qui disait, en gros, on arrivait à réduire les nouvelles hospitalisations et les chiffres par deux tous les dix jours, je crois, après les deux premiers confinements, alors qu'après celui-là, si on garde le même rythme, il faudra attendre 50 jours. Donc voilà, ma crainte, c'est juste ça. C'est juste qu'on a quasiment 6 000 personnes passées en Covid en soins critiques aujourd'hui et que ça, c'est clairement, c'est des niveaux qu'on n'avait pas du tout atteints et quand on regarde les courbes, c'est hyper marquant quand on regarde les courbes du nombre de personnes totales en réanimation après le premier confinement, ça s'était écrasé. C'était vraiment... La courbe était règle. Après le deuxième, on n'était pas trop redescendu. Et là, espérons que ça redescende, mais avec l'équation différente des variants, on sait que c'est plus contagieux, donc c'est plus difficile aussi de casser cette courbe. Tu as vu, ce qui a été annoncé par le chef d'État, c'est cette modalité du frein d'urgence, c'est-à-dire que si on dépasse les 400 pour 100 000 habitants, si c'est très brutal... Il n'est pas trop contraignant le frein d'urgence. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que tu penses, toi ? Parce que je crois que j'ai regardé en Allemagne, le frein, il est à 100 pour 100 000 habitants. C'est-à-dire qu'on a des seuils qui, en fait, 400, c'est haut, quoi. C'est-à-dire que 50, c'était le seuil d'urgence il y a encore quelques mois et là, on dit, en fait, c'est 400. C'est quand même intéressant. Et parfois, en Allemagne, avant, c'était 50, le seuil d'alerte. Et d'ailleurs, nous aussi, le seuil d'alerte, c'est fixé à 50. Donc, c'est vrai que c'est chaud et que ça laisse quand même beaucoup de marge de manœuvre pour l'exécutif, pour les réouvertures. Après, reste à voir. Moi, je suis vraiment intéressée par voir la vitesse de la décrue. Certains disaient qu'on serait peut-être à autour de 15 000 cas au moment de la mi-mai. On verra où on en sera. Le nombre de cas descend bien. Après, c'est vrai, on voit que c'est toujours en décalé. La situation à l'hôpital, on était quand même, c'était le plateau est resté longtemps haut et là, on entame une décrue. Mais c'est long. Ça ne va pas trop vite. Margot, tu sais peut-être répondre. Tout à l'heure, on avait une question. Quelqu'un qui nous disait est-ce que l'asthme, c'est un facteur de comorbidité ? Non, pas du tout. Est-ce qu'il va pouvoir être vacciné à partir de ce week-end ? Alors, pas du tout. Je suis moi-même concernée, donc je lis avec plus d'attention les publications. Et au tout début du premier confinement, quand on a su que ça pouvait engendrer des difficultés respiratoires et des attaques pulmonaires, les médecins étaient inquiets, avaient émis des alertes. Et puis en fait, au fur et à mesure des études scientifiques, ils se sont rendus compte que ce n'était pas du tout un facteur de risque que les personnes qui faisaient de l'asthme n'étaient pas plus hospitalisées ou plus dans un état grave. et il y a même une étude qui a prouvé récemment que le traitement de fonds... Enfin, c'était une étude, ce n'est pas encore... Ça a été publié, mais c'est une piste qui dit qu'en gros, le traitement de fonds qu'on peut prendre avec les corticoïdes inhalés au quotidien peuvent réduire le risque d'hospitalisation et de formes graves. C'est un truc comme ça. Je vais vous le montrer. Ah, génial. Donc en tout cas, il ne va pas être vacciné plus vite. Si on a l'asthme, on n'est pas vacciné plus vite. Donc a priori, il faut voir la liste des facteurs. Ce qui est chouette, c'est pour l'obésité parce que ça, on sait que c'est une réalité depuis le début. Donc sous les plus de 18 ans atteint d'obésité et puis maintenant, on a su depuis ce matin que c'était élargi. On verra si... Je ne pense pas que moi, je n'ai pas encore la liste. Je ne pense pas que l'asthme en fera partie en tout cas. Il y a beaucoup de gens qui demandent là. Est-ce que tu penses qu'il faudra un certificat médical pour attester du surpoids pour se faire vacciner ? C'est la logique en même temps, non ? C'est ce qui était en vigueur jusqu'à présent pour les autres classes d'âge. Oui, oui, oui. Donc pour les plus de 50 ans. Je pense que clairement, oui. Sinon, c'est la porte ouverte à tous les abus. Après, c'est vrai que je crois que quand on arrive à un centre de vaccination, je crois qu'ils prennent quand même la carte vitale ou qu'ils peuvent peut-être voir les affections longue durée. Je ne sais pas, mais je pense qu'il faudra quand même un certificat. On va attendre de voir les modalités, mais c'est une bonne nouvelle. Je crois que ça fait 4 millions de personnes en plus. C'est ça ? Absolument. Ça et auquel on rajoute les plus de 18 ans qui ont effectivement... Voilà, donc c'est... Donc toutes les personnes en situation d'obésité de moins de 55 ans, les personnes de plus de 18 ans qui ont des comorbidités. Donc on voit quand même que cette stratégie qui était de faire par classe d'âge, elle est en train de s'adapter parce qu'on voit bien qu'il y a effectivement des créneaux qui sont libres. On veut faire une petite parenthèse pour dire que tout le monde est ravi de te voir. Visiblement, il y a même des... Il y a même des margots 2022. Donc je pense qu'en fait, tu passes au service politique plutôt que de rester au service santé. Si tu veux, tu vas venir pendant quelques mois. Laissez-moi avec ma santé. Éventuellement, on fait un switch. On peut essayer de... Alors nous, on n'est pas encore complètement au point sur la santé. On peut essayer d'enviser ça. Alors, quelqu'un qui... Wintermute dit, il faudra expliquer que la tenue costard-cravate, ça tranche un peu sévère avec Twitch. Je suis désolé, mais c'est parce qu'en fait, comme j'étais en plateau... Mais c'est parce qu'il va en plateau. Voilà. Mais franchement, la prochaine fois, je l'enlèverai. Je viendrai en... Je ne vis pas toujours. Je ne me lève pas le matin à 4 heures avec une cravate. Donc voilà. Et Margot, il y a des gens qui habitent dans des départements où il y a plus de 400 en taux d'incidence. Et du coup, ils nous demandent comment ça se passe pour moi. Bah oui. Pour l'instant, on n'en est pas là. On attend de... Là, pour l'instant, on est première phase. Donc première phase, ça ne change rien pour nous. Là, on est tous au même point. Il y a 8 départements qui sont au-dessus de 400, je crois, à la date d'hier. Le président a dit 10, s'il s'est trompé, c'est 8 en fait. À part, je crois, en Guyane, ça baisse. On est quand même sur une tendance à la baisse partout. Et il faut voir après comment... Là, ce qui va se passer, c'est qu'on a quand même du temps puisque là, c'est le 3 mai et au final, il n'y a rien de nouveau. C'est les lycées, les collèges qui rouvrent en demi-jauges. La vraie date butoir, c'est le 19 mai. Et d'ici là, ça a le temps de bouger. Il y a une question sur laquelle on a séché et qui est toujours venu, c'est les mariages à chaque fois. Apparemment, il y a plein de gens qui ont prévu un mariage cet été et qui nous disent est-ce qu'on devra montrer un pass sanitaire ? Comment est-ce qu'on fait pour se réunir dans une salle en intérieur ? Est-ce qu'il y a une limite du nombre de personnes ? Tu sais là-dessus... Pour l'instant, on n'a pas ces réponses. On attend clairement plus de détails. À mon avis, il faudrait qu'on... Les questions aussi, vous pouvez les poser à Roselyne Dubois qui répond tous les jours à 11h. Absolument. Exact. Je pense qu'elle pourra contacter aussi l'Intérieur, le ministère de l'Intérieur parce que c'est peut-être plus pour eux de régir ces questions-là. On se posait la question avec ma famille hier justement. Mes parents me disaient qu'ils avaient un mariage et ils me disaient est-ce qu'on pourra... Je disais à partir de juin, oui, à partir de fin juin, à partir du 30 juin, je pense que les jauges sont levées, mais il reste à voir s'ils ajoutent que ça. Et puis il faut rappeler que normalement, c'est ce que le président a dit, à la semaine du 10 mai, donc bientôt, il y aura une sorte de, sans doute, une grande conférence de presse comme on a pu les avoir où c'est le mode d'emploi qui sera fait. C'est-à-dire toutes les questions que vous posez précisément, je ne sais pas, sur les terrasses, il faut des plexiglas, des choses comme ça. Il y a des négociations qui sont faites avec les secteurs, des concertations avec les élus locaux. Donc l'idée, c'est évidemment de ne pas laisser sans réponse ces questions qui concernent tout le monde. ce qui est tout à fait normalement. Mais pour vous donner un exemple, j'avais une invitation pour les 40 ans d'une copine qui devait la faire une première fois en mai 2020. Elle a repoussé en septembre sa société. Et là, on devait la voir début juin, le 4 juin, je ne sais plus, le 10 juin et elle a repoussé au 4 septembre. Donc je pense qu'elle a eu un message de la salle ou de l'organisateur disant que ce n'était pas autorisé à cette date. Donc le 4 septembre, on en sera à notre 6e ou 7e reconfinement à peu près. Donc elle pourra encore décaler. C'est ça ? Je crois qu'on a... Je crois que... Attends, et en plus, c'est la présidentielle qui arrive. Je pense que si l'Elysée a compris qu'on allait... Qu'est-ce que tu en penses, Margot, de l'arrivée du variant indien là ? Parce qu'en fait, il vient tout juste de débarquer en France. Ça y est. Je ne suis pas très surprise. Tu sais, ça faisait comme au début quand on disait il n'y a pas de... On n'a peut-être pas de cas de variant britannique. La France... On ne le savait pas ces derniers jours, mais il était déjà là. Exactement. Exactement. Et comment on sait qu'il est là ? En plus, je ne sais pas si vous avez vu, mais le premier cas dans le Lot-et-Garonne, c'est une découverte un peu fortuite. C'est quelqu'un qui a voyagé, qui a refait un PCR et on lui a dit vous êtes positif. Et après, au séquençage, on a réalisé que c'était le variant indien, mais le séquençage, il faut savoir que c'est hyper long. Moi, j'ai pu assister à des techniques comme ça au Centre national de référence des virus respiratoires à l'Institut Pasteur. Il y a deux techniques qui vous permettent de voir si vous avez à faire un variant. Vous avez les tests de criblage. Ça, c'est fait sur PCR positif aujourd'hui en France, mais ça permet uniquement d'identifier un variant qui est déjà connu. Alors que si vous voulez voir s'il y a de nouveaux variants qui sont en circulation sur le territoire, il faut passer par le séquençage et c'est hyper long. J'étais surprise de la complicité du truc. C'est vraiment, il y a plein d'étapes, ça prend plusieurs jours et je pensais que moi quand on mettait l'échantillon dans une machine et que ça faisait le boulot, en fait, il y a beaucoup d'étapes manuelles. C'est très fastidieux, très long. Et c'est pour ça qu'on a les résultats aussi en décalé. Donc ça, et puis des cas aussi confirmés dans les bouches du rône. Je ne suis pas surprise. Après, il faut bien rappeler que les objectifs qui avaient été fixés de réduire la circulation du virus et d'arriver à 5000 cas par jour, ça n'avait qu'un seul but, c'était de pouvoir tracer et isoler les personnes positives. Là, on a même un niveau de circulation encore autour de 26 000 cas quotidiens en moyenne. Qui est très élevé, bien sûr. Hyper élevé et ça, ça ne permet pas de casser les chaînes de transmissions. Donc j'espère que quand on... Là, évidemment, ils disent, ils communiquent les agences régionales de santé en disant dès qu'on a repéré avant même d'avoir le résultat, on a repéré la personne, etc. Mais il y en a forcément on ne sait pas, bien sûr. Il va falloir sélectionner, Benjamin. Oui, parce que ça fait une heure pour l'ensemble. Donc déjà, on vous dit merci parce qu'il y a plein de questions qui arrivent. Tout le monde est ravi de voir Margot. On est ravi de voir Margot. On est ravi de répondre à vos questions. En tout cas, d'essayer de le faire le mieux possible. Bienvenue à Amandine. Ah, merci Margot. Ben évidemment. Évidemment, c'est un cadeau de bienvenue de passer une heure. Il y a une question parce qu'il faut revenir parce que c'est une des annonces de la matinée de 88 Shades of Purple qui nous dit franchement, c'est à quoi ? C'est à 40 minutes à partir de samedi là, à partir du 1er mai, tous les plus 18 ans avec des comorbidités, avec des maladies chroniques. Comorbidités, c'est-à-dire quoi ? C'est du diabète, c'est hypertension. Tout ce qui est maladies graves. Bon, ça, c'était... Il y avait déjà un gros... Exactement, c'est ça. C'est les proches d'immunodéprimés. Ça, c'était une étape clé parce que c'est vrai que ça paraissait lunaire que le conjoint ou la famille de quelqu'un qui a un cancer en phase de traitement ne soit pas protégé. Mais les diabétiques, c'est important parce que ça concerne beaucoup de gens. Donc, ça veut dire que vous avez plus de 18 ans où vous êtes diabétique. À partir de samedi, vous pouvez aller vous faire vacciner avec du Pfizer ou du Moderna parce que vous savez que c'est les vaccins qui sont réservés au moins de 55 ans. Autre question, le variant breton. Tiens, ça pour toi avec la question piège. On n'en entend plus parler d'ailleurs. C'est toi qui en a entendu parler du variant breton ? C'est vrai. On n'en a plus trop entendu parler. C'est Wintermute qui nous demandait ça. Les dernières nouvelles, c'était qu'il n'y avait pas d'affolement parce qu'il n'apparaissait pas comme... Il n'y avait pas d'élément permettant de penser qu'il était plus transmissible ou plus dangereux. Il pose en revanche, vous savez, ce gros problème de manque de détection au PCR. c'est-à-dire que certains spécialistes pensent que ce variant pourrait avoir tendance à faire développer le virus davantage dans les poumons et donc à le rendre indétectable en PCR nasopharyngé et ce qui pose évidemment de gros problèmes parce que les personnes qui reviennent avec un PCR négatif avec tous les symptômes peuvent être tentées de ne pas s'isoler et donc de ne pas prévenir aussi leurs proches. Mais je ferai un petit suivi sur le variant breton un petit coup de fil et on te rappellera. On prend la dernière ? Allez, prenons la dernière. On sélectionne le vainqueur pour la dernière. Allez, Sunkei, tu nous demandes pourquoi est-ce que tous les pays européens ne se sont pas mis d'accord pour confiner ensemble et pourquoi est-ce qu'on n'ouvre pas toutes les frontières en même temps ? Ça, malheureusement, c'est que chaque pays décide de ses propres règles et que d'ailleurs tu ne serais peut-être pas très content si toi, en tant que Français, on devait tout refermer en France parce que par exemple, je ne sais pas moi, en Allemagne, en Espagne et au Portugal, il y a un problème. Donc, on a beau être l'Union européenne, on a toujours décidé que chaque pays sur des sujets comme ça décidait tout seul. C'est ça, Margot ? Et puis en plus, pour le coup, on a un rapport... Oui, vas-y, Margot, pardon. Vas-y. Sur certains aspects, c'est un peu regrettable parce que quand on voit qu'on a eu tous des stratégies, on a un peu l'impression de faire un ping-pong de confinement depuis un an. Nous, on n'a pas du tout eu le même tempo que les autres. on a été un peu punis avant Noël pour pouvoir avoir cette perspective des fêtes de fin d'année sauf qu'on a entamé... Ça s'est plutôt bien passé résultat à Noël et en janvier. On n'a pas eu de rebond alors que tous les épidémiologistes disaient que ça va être cata les fêtes de fin d'année sauf qu'après, rappelez-vous, avec le refus de confiner de manière préventive, on est resté à un niveau de circulation assez élevé et pendant que les autres, eux, étaient complètement cloîtrés en Grande-Bretagne et tout ça à partir de début janvier et à partir de Noël même et en Allemagne aussi et donc la différence, ça se voit aujourd'hui, c'est qu'ils abordaient l'été avec un niveau de circulation virale bien inférieur au nôtre. Mais en plus, c'est intéressant parce que c'est une question qui montre bien les différences de stratégie énormes qu'on a eues. Il y a des différences de stratégie. Moi, je lisais encore un papier dans Le Monde hier sur ce qui se passe en Espagne ou en fait à Madrid, je crois que les terrasses n'ont quasiment jamais fermé. On a des pays du Nord qui ont commencé par parier sur l'immunité collective. Alors, ils en sont revenus mais en fermant globalement beaucoup moins que ce que nous, on avait pu fermer. Il y a aussi des seuils de tolérance qui sont très différents. On parlait du système de freinage qui a été annoncé par le chef de l'État. Margot, tu nous disais, 400, c'est très très haut. En Allemagne, ce seuil de freinage aujourd'hui, même si ce n'est pas exactement les mêmes conditions, il est à 100. Donc, c'est un rapport au risque qui n'est pas le même, un rapport à la liberté. Les libertés de circulation de leur population là ou d'autres ont une culture plus libérale. C'est intéressant, c'est un peu technique mais je pense qu'en Allemagne, il y a des négociations énormes pour imposer un couvre-feu. Nous, le couvre-feu, on l'impose, le chef de l'État, il décide, on vote une loi d'État d'urgence. Ça passe assez facilement. En Allemagne, il faut 15 heures de négociations avec les présentes régions. Quand il y a une loi qui est passée, il y a des citoyens qui l'attaquent devant la cour constitutionnelle allemande parce qu'ils considèrent que c'est liberticide. Donc voilà, bien sûr que dans un monde idéal parce que l'Europe est interconnectée, ça serait pas mal de réfléchir du point de vue sanitaire à des harmonisations mais en réalité... On en a quand même une, c'est le pass sanitaire. Et c'est déjà un début. Et ça c'est vraiment très important. C'est-à-dire qu'on pourra voyager en Europe où on veut et par exemple, ils expliquent bien que si on arrive en Grèce et qu'on montre l'application française, le douanier grec il ne va pas devoir essayer de traduire, de ne pas comprendre. Et nous, on ne va pas le traduire en grec. Il y aura un système très simple et uniformisé et sinon ce serait compliqué. Bon bah merci beaucoup. Merci. Merci Margot d'avoir... de nous avoir fait... d'être passée nous voir. Et puis... Bonne journée. Bonne journée. On te dit... On te dit... Bah au revoir. Et puis on te... Je pense que tout le monde a hâte de te retrouver sur les plateaux. Pour nous parler du variant breton surtout. C'est le point de vie. C'est le point de vie. Allez, salut Margot. A bientôt. A tout. Ciao. A bientôt. Alors. Et bah maintenant si on vous dit au revoir, je ne sais pas comment on fait, c'est pas comme si c'était une émission. Non, je ne crois pas. Je crois qu'on fait ça tranquillement. C'était intéressant de vous... Il nous tarde de recommencer. Ouais. En tout cas. Et merci beaucoup pour toutes vos questions parce que c'était vraiment varié. C'était un plaisir. C'était très riche. On espère qu'on a répondu du mieux possible et puis on reviendra de toute façon. Exactement. On refera ces séquences de questions réponses. Nous aussi on va se faire voir un calendrier. Absolument. Allez, merci beaucoup à tous et puis passez une bonne journée. Au revoir.